Est-ce qu'il vous arrive à vous aussi de faire parfois des réunions et de vous sentir un peu mal à l'aise lorsque c'est à vous de mener le groupe ? Lorsque c'est à vous justement de briller ? Lorsque c'est votre opportunité ? Et que soudainement, vous ne vous sentez pas à l'aise ? Des voix qui s'élèvent plus ou moins adverses à vos idées, à vos opinions, à votre projet et à ce que vous cherchez à mettre en avant. Et dans ce moment-là, vous avez tendance à tomber dans le piège. Vous allez être accaparé par ceux qui sont le plus contre vous et vous allez passer à côté de cette stratégie extrêmement importante que je vais vous révéler dans un instant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer la dynamique d'un groupe lorsque vous animez des réunions et notamment que vous proposez une idée. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez comment gérer au mieux ce type de situation. Vous verrez comment vous pouvez remporter l'adhésion du groupe dans la plupart des situations. Et on démarre maintenant ! Gérer la dynamique de groupe n'est pas toujours facile. Lorsque vous avez plusieurs personnes dans une salle qui sont là pour vous écouter, lorsque vous venez mettre en avant des idées, des propositions, vous allez bien souvent retrouver différents types de réactions et de positionnements. En fait, il y en a cinq. Lorsque vous connaissez ces cinq positionnements, vous allez pouvoir ensuite, à votre tour, mieux vous positionner, savoir comment aller chercher un petit peu plus d'adhésion de façon à remporter le vote à la majorité si c'est ainsi que le groupe en question prend sa décision. Nous allons donc commencer par voir les différents types de positionnements qu'on peut trouver au sein d'un groupe à travers ou par rapport à une idée. Je vais vous les expliquer. Vous allez voir, vous allez comprendre la logique. C'est assez simple. Et une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez la mettre en œuvre dans vos réunions au quotidien en tant que manager, en tant que dirigeant. Vous allez voir, ça marche. On commence avec le premier profil. Le premier profil que vous allez trouver dans un groupe lorsque vous proposez une idée, c'est le profil de l'avocat. Le profil de l'avocat, c'est celui qui est pour, pour, qui est complètement derrière vous, qui vous soutient, peut-être même avec qui vous avez élaboré et pu réfléchir sur votre proposition en amont même de la réunion. C'est celui que vous voulez évidemment avoir avec vous et qui va au sein du groupe avoir un effet pour pousser dans votre sens. Pour lui, eh bien, il faut juste vous assurer qu'il a suffisamment de place aussi pour s'exprimer. S'il est peut-être un peu introverti, n'hésitez pas à aller le chercher pour qu'il puisse exprimer sa perspective et ses arguments. Le deuxième profil que l'on va trouver, c'est celui qui est pour. Il fait aussi partie de ceux qui vous soutiennent et que vous devez consulter, que vous devez amener à s'exprimer. Et globalement, l'idée va être de pouvoir mettre en mots les aspects positifs, mais peut-être aussi d'exprimer leurs craintes ou ceux qui ne les séduit pas totalement dans votre idée. Avoir un petit peu d'avis contraires, c'est aussi une façon d'améliorer la proposition sur des aspects auxquels on n'avait pas pensé. Le troisième profil que l'on va trouver dans un groupe lorsque vous animez une réunion, c'est la personne qui est neutre. La personne qui est neutre, c'est tout simplement qu'elle n'a pas d'opinion. Elle n'est pas pour, elle n'est pas contre. Elle attend simplement que la suite de la réunion arrive parce que le sujet en question ne la concerne pas. Peut-être qu'elle ne fait pas partie de l'équipe, qu'elle est juste là pour simplement d'autres sujets qui vont venir à d'autres moments de la réunion. Vous pouvez peut-être vous appuyer dessus en faisant un parallèle, c'est-à-dire en lui demandant peut-être que dans son équipe ou dans son entreprise, est-ce qu'il y a une initiative ou une idée ou un projet similaire qui a été mis en place ? Évidemment, cela peut être à double tranchant. Si vous lui demandez un exemple et qu'elle sort un exemple qui vient appuyer la posture des personnes qui sont contre dans le groupe, eh bien, ça risque de vous jouer des tours. Essayez de la faire basculer de votre côté, du côté des avocats, mais sachez que si elle ne s'exprime pas, c'est peut-être simplement parce que le sujet lui est totalement indifférent. Et amenez-la à s'exprimer si vous voyez qu'elle reste complètement silencieuse. Avec le quatrième type de personne que vous allez trouver dans une dynamique de réunion, la personne qui est légèrement contre ou qui est adverse. Laissez-la s'exprimer, mais ne rentrez pas dans un débat. Simplement, notez les idées, voyez si ce que la personne adverse met en avant touche vraiment au sujet ou si elle vient essayer de nourrir son opinion contraire à travers d'autres sujets qui sont peut-être connexes, mais qui finalement ne sont pas directement liés à votre proposition. Dans ce moment-là, sachez faire le distinguo. Vous n'arrirez pas forcément à la convaincre et ce n'est pas votre objectif. C'est surtout de faire en sorte que si son objection n'est pas directement liée au problème, eh bien que vous en parlerez dans un autre temps et que vous traiterez le sujet ensemble. Le cinquième profil que vous allez trouver dans une réunion, c'est celui qui est contre-contre. C'est la personne qui est totalement adverse à votre projet. Elle a une véritable réelle objection. Dans ces cas-là, si vous sentez que le débat n'est pas constructif, faites en sorte de ne pas vous attarder, de ne pas donner toute votre attention et votre énergie à cette personne puisque plus vous lui donnerez du poids dans les interactions et plus on va considérer que ses objections et son avis contraire a effectivement de l'importance. Cherchez plutôt à faire en sorte que les personnes qui sont moins adverses, plus ouvertes à votre idée, voire complètement positives, et bien faites en sorte que ces personnes-là puissent s'exprimer, puissent occuper l'espace et renforcer le sens positif que pourrait donner la mise en application de votre projet ou de votre proposition. On a encore d'autres profils que je vais rapidement évoquer juste après ce petit moment dans lequel je vous invite à, si vous aimez ce sujet, comprendre la dynamite de groupe dans les réunions, je vous invite déjà à vous abonner. C'est aussi un signe pour moi que ce sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu comme ça vers le haut ou même vers le bas si la vidéo ne vous plaît pas. Ça, c'est complètement libre. Dans ce cas-là, pensez aussi, restons dans le dialogue, à me mettre un commentaire en dessous des vidéos pour que je puisse vous répondre et que nous puissions échanger de manière constructive. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de deux profils importants auxquels vous devez veiller dans la dynamique de vos réunions. Le premier profil, c'est le moulin à parole. Le moulin à parole, c'est quelqu'un qui va être complètement hors jeu. Ses propos vont manquer de pertinence, ils ne font pas avancer le débat. Au contraire, ils ralentissent le débat et créent de la frustration pour tout le monde. Si le moulin à parole est du côté des personnes qui sont adverses à votre idée, quelque part, il joue un peu dans votre camp parce que rapidement, on va voir que les arguments qui sont mis contre votre proposition sont sans pertinence et passent à côté du sujet. Par contre, s'il est dans votre camp et s'il soutient votre idée, eh bien, il faudra faire attention à reformuler ce propos pour les remettre en pertinence ou parfois simplement enchaîner rapidement en ayant simplement montré que vous l'avez entendu. Le deuxième profil auquel vous devez faire attention dans la dynamique de votre groupe, c'est le bon élève. Le bon élève, c'est celui qui pense en savoir plus que vous et qui croit pouvoir vous apporter des éléments supplémentaires pour enrichir votre propos mais qui malheureusement va manquer de précision, en savoir beaucoup moins que ce qu'il ne sait réellement. Et c'est à vous, à la fois, parfois de valoriser son propos mais aussi de savoir le recadrer et l'amener aussi à laisser la place. Ce n'est pas lui qui est venu présenter l'idée, c'est bien votre rôle. Et donc, dans ce cas-là, il faudra savoir affirmer votre position et la récupérer à chaque fois qu'il essaiera de vous la prendre. Voilà pour ces deux profils bonus. Faites attention à ça. Sachez repérer les dynamiques dans vos groupes. Faites parler tout le monde mais ne tombez pas dans le piège de donner toute votre attention à ceux qui sont contre de peur de voir grossir l'importance qu'on donne à leurs arguments. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. vidéo !